Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Paris en commun, la liste d'Anne Hidalgo pour Paris et vous êtes vous-même candidate dans le centre de Paris. Absolument. La venue d'Agnès Buzyn dans le dispositif, ça change la donne ? C'est une nouvelle candidate qui est face à Anne Hidalgo. Pour l'instant, on ne connaît pas vraiment son programme. Est-ce qu'elle reprend le programme de Benjamin Griveaux en l'amendant légèrement ? J'ai compris que la proposition sur la gare de l'Est ne serait pas retenue. Est-ce qu'elle vient avec un programme complètement différent ? On ne le sait pas encore. Puisque là, elle est en campagne depuis dimanche. Nous sommes vendredi, ça fait quand même cinq jours. Et pour l'instant, je n'ai pas de proposition d'Agnès Buzyn. Donc je ne sais pas au-delà de sa personne. Vous avez fait un tweet assez ironique hier, en disant je suis super jalouse, j'aurais adoré avoir méprisé le personnel hospitalier, abandonné mon poste de ministre en pleine crise sanitaire mondiale. C'est un peu caricatural ? C'est la vérité. Après, c'était une réponse, le tweet que j'ai fait. C'était une réponse à un tweet dans lequel un soutien d'Agnès Buzyn m'accusait d'être jalouse d'Agnès Buzyn. Donc j'ai répondu oui, effectivement, je suis jalouse d'avoir mis l'hôpital dans l'état de nerfs dans lequel il est et puis d'avoir quitté, abandonné mon poste de ministre de la santé en pleine crise sanitaire mondiale. Le vendredi, Agnès Buzyn nous parle elle-même de pandémie et nous alerte contre la propagation du virus à l'échelle mondiale. Et le dimanche, elle devient candidate. Malgré tout, c'est difficile pour Anne Hidalgo parce qu'une femme plutôt apaisante, c'est un peu l'antigriveau. Est-ce qu'elle a apaisé l'hôpital public ? Je ne suis pas sûre. Que ce soit l'antigriveau, c'est manifeste. Après, tous les concurrents d'Anne Hidalgo sont des concurrents difficiles. Il n'y a aucune surassurance de la part d'Anne Hidalgo et de Paris en commun. Aucun mépris à l'égard des concurrents ou des adversaires. On les respecte. On est au combat avec nos propositions, avec notre programme. Et vous attendez de voir son programme. Mais craignez-vous juste un front anti-Hidalgo à un moment qui se met en place ? Par exemple, à un moment, une alliance d'Athi-Buzin où c'est totalement impossible. Alors, le front anti-Hidalgo, j'ai envie de vous dire qu'il s'est mis en place au premier jour du premier mandat d'Anne Hidalgo. Pendant six ans, de 2014 à 2020, elle a été l'objet de critiques de la part de l'ensemble de l'opposition. On a parlé de Hidalgo bashing. Comme on parle français, je préfère parler de dénigrement. Elle a été dénigrée de façon absolument spectaculaire et irrationnelle et hors de toute proportion pendant des années. Totalement injustifiée selon vous. On va parler du fond après, oui. Donc, on est habitué à ce qu'Anne Hidalgo est face à l'un front auquel elle fait face. Mais comment vous expliquez cette réaction de Roger sur la question d'une éventuelle alliance ? Est-ce que Rachida Dati et Agnès Buzyn vont faire alliance ? Je ne le sais pas. Ce que je vois, c'est que leur programme, enfin, ce que j'entends de Mme Buzyn, de ses premières déclarations, ressemble beaucoup à celle de Rachida Dati. J'ai même l'impression, pour tout vous dire, revenir quelques années en arrière dans la politique française, que c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc après, on verra. Elles feront ce qu'elles souhaitent faire. Nous, on fait notre route. À voir. Sur le fond, vous le dites, il y a eu beaucoup d'Hidalgo bashing, ce sont les termes français. Mais en tout cas, cette réaction de Roger, elle existe. Vous l'expliquez comment ? Il y a de l'adhésion, mais il y a aussi beaucoup de rejet. Il y a beaucoup de rejet. Il y a plus d'adhésion que de rejet. Écoutez, je crois que ce qui s'est produit pendant le premier mandat d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle a eu énormément de courage. Anne Hidalgo, elle arrivait après deux mandats plutôt réussis, enfin, je veux dire, en termes de réception dans l'opinion de Bertrand Delanoé. Elle aurait pu s'installer dans la succession de Bertrand Delanoé, ne pas changer grand-chose. Mais est-ce qu'elle n'a pas un peu brutalisé les Parisiens ? La brutalité, vous savez, c'est de ne pas faire, ça aurait été de ne pas faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo, elle s'est engagée contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Elle s'est engagée pour une réaction efficace, rapide et le plus globale possible, puisqu'elle a été à la tête du C40, ce groupement de grandes villes du monde, contre le réchauffement climatique. Oui, mais les Parisiens disent que c'est chez nous, au bas de notre immeuble, que ça se passe, et la propreté, la sécurité. Ça se passe aussi au bas de leur immeuble, lutter contre la pollution de l'air pour que leurs enfants respirent un air de meilleure qualité et qu'il y ait moins de maladies respiratoires chez les tout-petits ou chez les personnes asséchées, ça se passe en bas de leur immeuble. Lutter pour que les Parisiens aient accès à une alimentation de qualité à des prix qui soient abordables, ça se passe en bas de leur immeuble. C'est du concret. Mine de rien, elles ne sont pas totalement capitalisées sur l'écologie, et en plus, les écologistes font bande à part. Oui, mais ça, c'est normal et c'est sain. En 2014, les écologistes avaient une liste. Ils ont toujours une liste autonome au premier tour. C'est très bien, ça pousse les idées de l'écologie dans le débat public. Et ensuite, on verra s'il y a rassemblement ou pas. Il n'y a pas d'automaticité. David Béliard l'a dit lui-même. Nous, de notre côté, nous disons qu'entre le premier et le second tour, nous sommes tout à fait prêts, ouverts, enthousiastes à l'idée de faire alliance avec les Verts. C'est à eux de clarifier leur position. Le plan à 5 milliards de Cédric Villani, il est crédible pour l'écologie ? La difficulté avec Cédric Villani, c'est qu'il nous dit aujourd'hui qu'il est écologiste, mais sans réellement revenir sur le fait qu'il n'a pas voté l'interdiction du glyphosate, qu'il n'a pas voté contre l'entrée en vigueur du CETA, qu'il n'a pas voté un certain nombre de dispositions permettant de limiter l'impact et la propagation des perturbateurs endocriniens. Il n'a pas été au rendez-vous à de nombreuses reprises pendant ces quelques années... Donc vous trouvez la conversion un petit peu suspecte ? où il était député, il n'a pas été au rendez-vous. Et aujourd'hui, il est, nous dit-il, ça y est, il est au rendez-vous, sauf qu'il ne renie pas ses erreurs passées. Bon, j'ai un petit doute. Autre reproche à Anne Hidalgo, celui de l'endettement, un endettement record, près de 6 milliards, il était d'un milliard en 2001. Comment vous justifiez cela ? Alors, à l'opinion, je sais qu'on sait faire la différence entre endettement et investissement et qu'on sait faire la différence entre une dette de fonctionnement et une dette d'investissement, justement. La Ville de Paris, comme toutes les collectivités de ce type, n'a pas le droit de s'endetter, c'est illégal, n'a pas le droit de s'endetter pour du fonctionnement. Donc cet endettement, ce n'est pas de l'emploi supplémentaire parmi les fonctionnaires de la Ville de Paris, ce n'est pas de la rémunération supplémentaire, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, on parle effectivement de 2001 et on compare 2001 à 2020, il faudrait comparer le nombre de places de crèche qu'il y a aujourd'hui à Paris. De logements sociaux. Il faudrait comparer le nombre de logements sociaux qu'il y a aujourd'hui à Paris, la rénovation des logements sociaux, la création de parts, d'équipements culturels. Mais malgré tout, la population et la population jeunes, les familles quittent Paris parce qu'elles ne trouvent pas de logements. Une partie quitte Paris, une partie reste à Paris, et justement grâce à la politique menée par Anne Hidalgo en termes d'accroissement du nombre de logements sociaux et de rénovation du logement social déjà existant, ce sont 550 000 Parisiens qui peuvent rester dans Paris, alors que sinon, ils n'auraient pas les moyens, ils seraient obligés de quitter la capitale. C'est un Parisien sur quatre. On ferme Fessenheim ce soir, cette nuit, arrêt du premier réacteur. Vous avez été à la tête de la Fondation Hulot. Fondation pour la naturelle, Nicolas Hulot. Au même moment où on ferme Fessenheim, il y a des critiques contre l'éolien et on dit le nucléaire finalement, il a peut-être été condamné un peu vite. Alors, le nucléaire n'est pas encore... Non, non, ce n'est pas un sujet compliqué. On est loin d'une condamnation du nucléaire. Certes, le réacteur de Fessenheim ferme ce soir, et c'est un engagement qui date de bien longtemps et que François Hollande avait mis dans sa campagne en 2012. Je suis totalement pour, mais on n'en est pas à condamner le nucléaire en France. Le nucléaire représente encore 75% de notre consommation d'électricité. Et l'objectif, c'est de baisser à 50%. Donc 50%, ce n'est pas une condamnation. Pourquoi fermer une centrale qui fonctionne, qui est sûre et qui pourrait continuer encore pendant des décennies ? Parce qu'il faut effectivement que nous réduisions la part du nucléaire dans notre consommation électrique. Non, non, ce n'est pas un mantra, c'est une nécessité. C'est une réalité. D'une part, c'est une nécessité économique parce que le nucléaire coûte excessivement cher et la sûreté du nucléaire, le démantèlement des installations nucléaires, le stockage des déchets nucléaires, coûte des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, c'est-à-dire beaucoup plus cher que le développement des énergies renouvelables qui sont devenues aujourd'hui compétitives. Mais aujourd'hui, l'éolien, le solaire, ce n'est pas encore… Pas encore, mais encore une fois, on n'en est pas encore à fermer toutes les centrales et à arrêter le nucléaire. Il y a encore une grande partie de notre électricité qui vient du nucléaire. Même s'il faut réactiver du charbon en Allemagne pour compenser Fessenheim. Non, je pense qu'on peut trouver des solutions un peu plus écologiques que cela. Merci Audrey Pulvar. Merci à vous.